Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site, vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mai, on ne va pas trop parler du soleil, bon il entrera dans votre signe le 21, le 20, mais on va surtout parler de Jupiter puisque Jupiter fait son entrée en poisson, le 13 et que le poisson c'est votre secteur professionnel, c'est le secteur, c'est un angle de votre thème, c'est donc un endroit très important du Zodiac et le fait que Jupiter y entre a plusieurs significations et des significations assez importantes puisqu'en plus de ça elle est exaltée Jupiter quand elle est en poisson. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Et à mon avis ce sera actualisé au moment où le soleil va rentrer dans votre signe, aux alentours du 20 mai précisément. Donc il se pourrait que vous vous sentiez soit mis sur un piédestal parce que vous aurez obtenu une promotion ou des avantages par rapport aux autres. Vous voyez quelque chose qui va vous faire grandir entre guillemets dans tous les sens du terme puisque Jupiter a cette vocation d'amplifier tout. Donc là si c'est du bon, elle va amplifier du bon, c'est-à-dire justement ce côté promotion ou alors vous obtiendrez une mutation si c'est ce que vous désirez. Mais il y a aussi un côté plus négatif à Jupiter et ce sont des soucis avec l'administration, avec vos supérieurs, des problèmes avec l'autorité. On en vient à Mercure, votre planète. Mercure, elle va être chez vous tout le temps et pendant un certain temps puisqu'elle va former une... elle va être rétrograde, je vais trouver mes mots, en fin de mois. Donc elle restera encore tout le mois prochain chez vous. Le problème ce mois-ci, bon c'est bien, ça va vous accélérer, hein, votre votre machine à trouver des idées, à trouver les... à faire des bons mots, à être drôle, à être rapide, hein, surtout à tout comprendre rapidement. Mais elle va être en dissonance avec Neptune pendant une dizaine, douzaine de jours. Et là, si vous êtes du troisième des camps, hein, si vous êtes né vers le 11 juin, par là, 11-12, ben faudra faire très attention parce que vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous illusionner, croire en des paroles qui sont fausses, en des promesses qui n'en sont pas. Vous pouvez être déçu aussi par l'un de vos collègues, quelqu'un en qui vous aviez placé votre confiance et apparemment elle était mal placée. Donc, bon, je vous dis, ça touche pas, hein, tout le monde. Mais, bon, vous serez quand même... vous risquez quand même... et même de faire des erreurs de lecture si vous devez signer un contrat, des papiers, des documents. Surtout, relisez-les à deux fois, hein, de manière à ne pas laisser passer quelque chose d'important. En ce qui concerne Vénus, votre planète d'amour et d'argent, eh bien, elle sera chez vous, elle aussi, à partir du neuf. Et, évidemment, elle va former les mêmes aspects. Bon, c'est vrai que pour le premier décan, le deuxième décan, il n'y a pas trop de soucis, hein. Surtout qu'elle va être en bon aspect avec Saturne. Donc, vous pouvez, au contraire, consolider une de vos relations, avoir le sentiment que vous faites bien, que vous faites votre devoir. Et même si vous êtes célibataire, ça vous dérangera pas, hein. Vous aurez trouvé une sorte d'équilibre, hein. Avec Vénus-Saturne, on trouve toujours un équilibre. Le problème étant que, évidemment, pendant la deuxième partie du mois, Vénus sera en dissonance, elle aussi, avec Neptune. Et qu'il faudra faire attention à ne pas donner vos sentiments à quelqu'un qui ne les mérite pas, à ne pas tomber amoureux d'une image, d'une image un peu illusoire, derrière laquelle se cacherait quelqu'un de manipulateur et qui pourrait, bon, profiter de vous. Faites très attention aux influences que l'on peut exercer sur vous à travers, vous savez, du charme, la volonté de plaire. Plus vous sentirez que la personne qui est en face de vous cherche à vous mettre dans sa poche, et bien plus il faut vous méfier parce que ce sera de la manipulation. On termine avec Mars, planète d'action qui gère vos énergies et votre forme, hein, évidemment. Donc elle est en cancer, c'est-à-dire dans votre deuxième secteur. Bon, on dit que Mars n'est pas toujours très positive, hein. Alors c'est vrai qu'elle vous donne de l'énergie, mais bon, comment placez-vous votre énergie ? C'est ça toute la question, hein. Si vous la placez dans votre travail pour concrétiser des choses, là il n'y a pas de problème, au contraire, c'est une énergie positive et constructive. Mais si vous vous en servez pour, comment dire, pour accentuer votre possessivité, pour aller dans des zones où vous allez faire des excès, comme par exemple des excès de nourriture, des excès de boissons, alors là, les énergies elles sont mal placées, et elles seront encore plus mal placées si vous êtes impulsif du côté des dépenses. Parce que la 2, où va se trouver Mars, c'est quand même votre secteur d'argent, hein. Bon, peut-être que vous avez quelque chose à acheter, quelque chose d'indispensable. Oui, mais, avec Mars, on a l'impression que vous allez vous décider un petit peu trop vite, que vous n'allez pas faire les comparaisons qu'il faudrait faire, les comparaisons de prix, de qualité, etc. Vous vous jetterez sur le premier truc venu. Or, bon, c'est jamais une chose à faire, hein, sauf si vous avez fait des repérages avant. Mais, bon, là, donc, je vous conseille de freiner vos élans, en tout cas tout ce que vous pourrez faire impulsivement, et qui concernera quelque chose que vous voulez acquérir, ou ce que vous voulez mettre dans votre corps, hein, la nourriture, la boisson, etc. Donc, canalisez-vous ! Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous allez sur le site rtl.fr, ou alors vous appelez le 3210, ou encore, vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501